Andelatte raconte Christophe Andelatte Voici une histoire très douloureuse. L'affaire de la mode du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence, en 1988. Une petite fille, Céline Jourdan, violée et assassinée en plein été. Et deux suspects, qui ont tous les deux des têtes de coupable. Sauf que parmi eux, il y a un innocent. J'écris cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Andelatte La mode du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence, est un joli petit village de 400 âmes, cerné par les montagnes. Et sur la place, il y a un café, le Café de la Poste. Tout le monde connaît le patron, Gilbert. Gilbert Jourdan et sa petite fille, Céline, qui ne vit pas là, mais qui vient toutes les vacances. Et le mardi 26 juillet 1988, Céline, à l'heure du dîner, on ne la trouve pas. Alors son père fait le tour du village. Vous n'avez pas vu ma fille ? Je ne sais pas où elle est. Elle était avec nous au café, on allait passer à table. Elle était là il y a dix minutes. Ensuite, putère ! Et là, elle a disparu. Personne ne l'a vu. Alors le père alerte les gendarmes, qui mobilisent tout de suite les villageois et quelques vacanciers, pour fouiller le village. Et parmi ses volontaires, il y en a un qu'on ne peut pas louper. Un tatoué qui s'est installé à la mode du Caire depuis peu. Didier. Il a passé la fin de l'après-midi à boire des bières au café. Et comme il connaît bien la petite Céline, comme il lui arrive de la faire sauter sur ses genoux au bistrot, tout naturellement, il a participé aux recherches. Tu ne l'as pas trouvé bizarre, toi, Didier ? Je ne sais pas, pendant la battue, moi je l'ai trouvé agité, désordonné, tu vois. Bizarre. Je ne peux pas dire différemment. Bizarre. Oui, et tatoué surtout, marginal, et donc forcément un peu suspect. Quoi qu'il en soit, la nuit tombe, et Céline est introuvable. Le lendemain matin, les journalistes débarquent à la mode du Caire. Une petite fille qui disparaît en plein mois de juillet, ça fait toujours une bonne histoire. Et ils tendent leur micro, de ci, de là, et ils tombent sur la grand-mère de Céline. Elle a disparu dans l'espace d'un quart d'heure, elle a eu disparu, on l'a pu retrouver. Elle était là avec nous dans le bar, parce qu'on a le bar. Et 9h15, elle était dans le bar, 9h30, on l'appelle pour manger, et elle a eu disparu, on l'a pu retrouver. Il y avait des clients, personne n'en a vu partir, personne n'a rien vu. Il y avait du monde, même, disons, moyennement, hein. Je ne pensais pas que ce soit un accident. Je penserais plutôt au crime. La grand-mère pense à un crime. Et elle n'a pas tort. En début d'après-midi, à environ un kilomètre du Café de la Poste, au bord d'un torrent asséché, dans un taillis, on retrouve le corps d'une petite fille, à moitié nue, la tête fracassée par une pierre. Et c'est Céline. C'est Céline. On l'a tuée. Et c'est là, qu'on en revient à Didier, le tatoué, Didier Gentil. Des jeunes du village l'ont vu la veille avec la petite. C'était vers 8h du soir. Il tenait Céline par la main. Et il allait vers où ? Eh bien, il allait vers le camping. Eh bien, voilà. On vous l'avait bien dit. Didier Gentil le tatoué est tout de suite interpellé. Et avec lui, un autre marginal du village chez qui il habite, Richard Romand. Lui, les gens du village l'appellent l'Indien, parce qu'il vit dans un tipi. C'est un original, un parisien d'une trentaine d'années, pieds nus même en hiver. Et avec ça, sale comme un peigne. Il a une bergerie, là-haut, dans les collines, avec 30 chèvres, dont il tire un fromage de qualité moyenne, d'après ce qu'on dit. Il y avait beaucoup de passages, là-haut, chez lui, plus ou moins louches. Des gens au thème blafard, les yeux tirés. Il vivait avec ses chèvres. Moi, la dernière fois, je suis allée, puisqu'on a des gens autour. Il vit nu. Vraiment original. Les cheveux longs, tressés, sales, qui fait peur. Les gendarmes commencent par perquisitionner le tipi et la bergerie. T'es ! Regarde ce que j'ai trouvé. Une bande de tissus que l'Indien semble utiliser comme pagne et sur laquelle il y a des taches de sang. Voilà donc Richard Romand et Didier Gentil en garde à vue à la gendarmerie. Didier Gentil est interrogé par le patron de la gendarmerie du coin et il passe aux aveux assez vite. Oui, d'accord, c'est moi qui l'ai violé. Ça, je l'avoue. Mais c'est pas moi qui l'a tué. C'est Richard qui l'a tué. Je le jure, c'est pas moi. Pour l'instant, Richard Romand, qui est interrogé dans le bureau d'un côté, nid. Et puis d'un coup, il avoue à son tour. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai violé Céline. Je n'ai rien à ajouter à ça. Ben voilà. En 24 heures de garde à vue, cette affaire est pliée. Et pour bien bordurer leur dossier, les gendarmes organisent sur le champ une reconstitution. Sur place. Bien. Gentil. Vous allez refaire maintenant les gestes que vous avez fait avant-hier. Allez-y. Didier Gentil attrape un mannequin qui représente la petite Céline. Il le traîne jusqu'à la rivière et il mime la scène du fiole. Bon. Maintenant, c'est à vous, Romand. Vous refaites exactement les gestes que vous avez faits. Et Romand montre comment il a tenté d'étrangler Céline, comment il l'a frappée et comment ensuite il lui a fracassé le crâne avec une pierre. Rien à dire. Ils ont avoué, ils ont refait les gestes. C'est une affaire pliée. C'est une jeune juge d'instruction de 25 ans qui récupère le dossier. Et donc c'est elle qui les reçoit tous les deux en vue de leur inculpation. Didier Gentil d'abord et ensuite Richard Romand. Vous pouvez lui retirer les manottes, je vous prie. Asseyez-vous, monsieur Romand. Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ? Ça, ça c'est la règle. Lors d'un interrogatoire de première comparution, le juge ne peut pas poser de questions. Oui. Oui, j'ai quelque chose à déclarer. Ce que j'ai dit au gendarme, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas violée. Je ne l'ai pas tuée, cette petite fille. Je suis innocent. Il faut que vous me croyez, madame le juge. Je suis innocent. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez avoué ? Ils ne m'ont pas vraiment laissé le choix. Ils ont exercé sur moi des pressions insupportables. Bien. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent. Dans l'immédiat, peu importe, Romand et Gentil sont inculpés du viol et du meurtre de la petite Céline et écrouillent à la prison des Beaumettes à Marseille. Et dans la foulée, c'est la curée. La presse dégaine le portrait de deux monstres. Tous les ingrédients sont là. un tatoué, un indien. Deux marginaux, deux coupables. Peu importe les rétractations de Romand. Et du coup, quelques jours plus tard, il y a 100 personnes devant les Beaumettes qui réclament la peine de mort pour les assassins de Céline. En tête desquelles, le père, Gilbert Jourdan. Et dans la foulée à Nice, plusieurs milliers de personnes descendent dans la rue dont le maire de l'époque, Jacques Médecin, qui eux aussi, sept ans après l'abolition, demandent le rétablissement de la peine capitale. Pendant ce temps-là, au fond de sa cellule des Beaumettes, Richard Romand continue de dire qu'il est innocent. Mais pour l'instant, personne ne veut l'entendre. Sauf que Romand, et ça, c'est une donnée non négligeable de cette affaire, a une famille. Dédé Gentil, Dédé Gentil, c'est un enfant de la DAS. Il a été abandonné par sa mère à cinq ans. Mais Romand, son père est militaire et surtout son frère, Joël, est le rédacteur en chef de la revue Esprit. C'est un philosophe de gauche très connu. Si Richard Romand est vraiment innocent, si les gendarmes lui ont arraché ses aveux, il a les moyens de se défendre. Pour commencer, grâce à son frère, Richard Romand enrôle comme avocat un ténor du barreau de Paris, Maître Henri Leclerc, président de la Ligue des Droits de l'Homme. Et Leclerc et son équipe savent d'entrée qu'ils ont une carte à jouer. Parce qu'ils ont lu le procès verbal des aveux de Richard Romand. Et ils ont noté, par exemple, que Romand ne parle jamais spontanément des détails du crime. Il ne fait que confirmer ce que disent les gendarmes. Par exemple, il ne dit pas « J'ai ramassé une pierre et je m'en suis servi pour tuer Céline. » Il dit « La pierre que vous me présentez est bien celle dont je me suis servi pour tuer Céline. » Ça peut paraître accessoire, mais c'est essentiel. Il ne révèle rien du crime. Rien qui ne soit déjà connu des gendarmes. Et puis, ce PV d'aveu, comme souvent, est très décousu. Je l'ai sous les yeux. Question des gendarmes. Qu'avez-vous bu au bar ce soir-là ? Réponse de Richard Romand. J'ai bu au moins un café. Et dans la foulée, sans autre question apparemment du gendarme, je demande pardon à Céline et à ses parents et adieu au nom de ma mère. Et toujours dans la foulée et toujours sans autre question, j'ai tué, j'ai tué et j'ai violé Céline et je n'ai rien à ajouter à ça. Ça saute aux yeux. Ce procès verbal est ce qu'on appelle une synthèse. Il y a toutes les réponses de Romand, mais pas toutes les questions du gendarme. Ça peut laisser penser que les questions ont été orientées. Et pour Romand qui désormais nie, c'est une carte à jouer. Cinq mois après la mort de Céline, l'enquête connaît un rebondissement. La juge reçoit les résultats des analyses génétiques effectuées sur le corps de Céline. On est en 88. On en est au balbutiement des techniques de l'ADN en matière de police scientifique. Mais là, miracle ! bon, on a trouvé deux ADN. Alors l'un est inexploitable, mais le second est celui de Gentil Didier. Vous n'avez aucune trace de l'ADN de Romand ? Aucune, madame la juge. Y compris, pardonnez-moi cette question un peu pénible, y compris dans la partie anal du corps. Les prélèvements réalisés dans la partie anal, comme vous dites, correspondent à l'ADN de Gentil Didier. Exclusivement. Tiens, tiens ! Gentil accusé Romand d'avoir sodomisé la petite. Or, c'est lui, c'est lui qui l'a sodomisé. Il a menti. Et s'il a menti une fois, etc., etc. Du coup, fort d'avoir marqué un point, Maître Leclerc demande la remise en liberté de Richard Romand. Et ni ce matin, dans un exercice assez éloigné du journalisme, titre, on a osé demander la libération de l'un des meurtriers. Peu importe, la demande est rejetée. Romand reste au beau maître. Je passe sur le changement permanent de juge d'instruction, trois juges en un an. Mais peu importe, pour le coup, parce que dans cette affaire, ça n'est pas un juge qui va faire avancer la justice. C'est un journaliste. C'est assez rare pour le souligner. Il s'appelle Lionel Duroy et il est reporter à l'événement du jeudi. Et ce qu'il incite à se lancer dans cette affaire, c'est une incohérence dans les aveux de Richard Romand, qu'il a lu, bien sûr, d'un bout à l'autre. Il y a un truc que je piche pas. Romand dit qu'il a violé la petite Céline aux alentours de 21h30. Or, d'après le légiste, elle est morte entre 21h et 21h15. À l'heure, donc, où il dit l'avoir violée, elle était déjà morte. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et c'est sur la base de cette incohérence que le journaliste Lionel Duroy convainc son rédacteur en chef de l'envoyer à la mode du caire. Et pas pour envoyer un papier dans deux jours. Tu prends ton temps, d'accord ? Il y a rien de pressé. Et quand tu as quelque chose de vraiment solide, on sort un papier. OK ? Quand il arrive sur place à la mode du caire, Lionel Duroy décide de réinterroger un par un tous les témoins sans leur dire ses doutes, bien sûr. Ceux qui l'intéressent, ce sont ceux qui disent « J'ai vu Romain partir à telle heure dans telle direction. » Et après, Duroy, avec sa propre voiture, refait le chemin dans un sens et dans l'autre. Et il se chronomètre. Et il bute sur une incohérence totale. Salut ! C'est Duroy, l'appareil. Bon, je crois que j'ai quelque chose. Je peux te la faire rapide. À l'heure du crime, entre 20h50 et 21h15, j'ai établi grâce au témoignage que Romain arrive sur la place du village et qu'il s'installe au bar, qu'il prend un café, qu'il achète des cigarettes et à la fin, tout le monde dit qu'il quitte le village dans la direction opposée au lieu du crime. Donc, il ne pouvait pas être au même moment avec Didier Gentil en train de violer et tuer Céline près de la rivière. C'est impossible. Je crois que je... Je tiens de quoi faire en papier. Je te préviens, ça va faire pas mal de bruit. Ah ben, super, Lionel. Écoute, à toi de jouer, hein. J'attends ton papier avec impatience. Et le papier sort dans l'événement du jeudi. Mais y a-t-il quelqu'un pour le lire et l'entendre ? Ça, c'est autre chose. Ce que disent les gens, c'est plutôt... Et d'après toi, pourquoi il s'agite celui-là, hein ? Pourquoi il essaie de montrer que l'autre Indien est inocent ? Eh ben, parce que c'est un gauchiste. C'est un gauchiste qui vend le secours du frère d'un gauchiste. Et puis c'est tout. Et c'est que de la canaille. Tout ça. Que de la canaille. Mais le fond de l'article, la cohérence horaire, le fait que Romain ne pouvait pas être à la fois au village et sur les lieux du crime. Ça, pour l'instant, il n'y a personne pour le retenir. Et personne pour l'entendre. Et quand Lionel Duroy va voir le chef de la gendarmerie, il en prend pour son grade. Non mais qu'est-ce que vous, vous y connaissez, vous, en interrogatoire ? Vous croyez que c'est facile de faire avouer les crimes à quelqu'un ? Ça a pris du temps. Romain résistait. Mais il a toujours résisté à l'ordre ici. Il roulait dans n'importe quoi, sans immatriculation, sans carte grise, sans chaussures, sans rien. C'est fou. Le poids des préjugés dans ce dossier. Les Indiens sont forcément des tueurs. Et les gauchistes, des menteurs. Tous ces gens devraient savoir pourtant que l'habit ne fait pas le moindre. Onze mois après le meurtre de Céline, on a changé de juge, bien sûr. Et le nouveau juge organise une reconstitution à la mode du quai. Il fait venir Romain et Gentil par hélicoptère. Mais il refuse qu'il participe physiquement à la reconstitution. Moi, je ne veux pas que les gens du village se jettent sur eux. Je ne veux pas qu'ils les lynchent. OK ? On est là pour un acte de justice, on n'est pas là pour une exécution publique. D'accord ? Donc, eux, ils disent comment ça s'est passé. Et c'est un gendarme qui fait les gestes à leur place. Entendu ? Entendu ? Pas sûr. L'opération vire au pugil. Les gens autour se mettent à hurler. Ils veulent les voir, eux, l'Indien et le tatouer. Et ils voudraient bien les lâcher là, sur le champ. Alors, ils essayent de franchir le cordon de gendarmes qui les sépare de la reconstitution. L'avocat de Richard Romand, Henri Leclerc, se fait arracher sa chemise. Ils se retrouvent torse-poil. Et celui de Gentil, maître Jurami, est frappé par les gens du village. Je ne vois pas pourquoi j'ai été aujourd'hui sauvagement frappé et je rendrai le coup qui m'a été donné. Défenseur d'assassé ! Courriture ! Le père de Céline est plaqué au saut. Et le grand-père éclate de connerre. Il s'est passé qu'on me demande dans quelle position était Céline avec Gentil et puis on me présente un gendarme qui joue au flipper avec un mannequin sur les genoux. Alors, moi, j'avais commencé tout confiant à faire mon récit et puis quand je me suis aperçu qu'on me prenait pour un con, j'ai dit maintenant, monsieur, c'est fini, monsieur le juge, c'est fini, je m'arrête parce que vous me prenez pour un con. C'est une mascarade, c'est une attrape-couillon, c'est tout ce que l'on veut. Ça n'a rien à voir avec une reconstitution. La reconstitution est impossible. Alors, elle est annulée. Et ensuite, nouveau changement de juge d'instruction et perte de temps. Sauf que deux ans après, le nouveau juge à son tour est interpellé par les incompatibilités horaires. Et lui aussi, comme le journaliste Lionel Duroy arrive à la conclusion que Richard Romand ne pouvait pas être physiquement présent sur les lieux à l'heure du crime. Et comme les traces de sperme retrouvées sur le corps de Céline n'appartiennent qu'à Didier Gentil, alors plus rien dans ce dossier ne justifie de maintenir Richard Romand en prison. Rien. Il avertit les parents de Céline. Diplomatie. Je n'ai aucun élément convaincant contre Richard Romand. Sur Didier Gentil, je n'ai aucun doute. Mais concernant Romand, j'ai décidé de le relâcher. Et dans la foulée, il signe une ordonnance de non-lieu en faveur de Romand qui, après 27 mois de détention provisoire, quitte la prison des Bourettes. Autant vous dire que ça fait un de ces bruits. Justice à deux vitesses. On innocent un bourgeois parisien parce qu'il est le frère d'un intellectuel de gauche défendu par un avocat de gauche. tous pourris au point que le juge doit venir s'expliquer devant les journalistes. J'estime qu'il n'existe pas de charge suffisante pour inculper Richard Romand. C'est donc en pleine conscience et en pleine liberté que j'ai pris ma décision. Ceux qui ont dit que j'ai cédé à des pressions ont le devoir de le prouver ou celui de s'excuser. Je vous remercie. Mais c'est pas fini. Trois semaines plus tard, la chambre d'accusation annule l'ordonnance de non-lieu. Les juges pensent qu'entre le début de l'agression et la mort de Céline, Richard Romand a eu parfaitement le temps de se rendre deux fois au village pour s'y faire voir. Et donc le 26 avril 1991, Richard Romand retourne en prison. Ce sera à la cour d'assises de trancher. Ils seront jugés tous les deux. Le procès de Richard Romand et Didier Gentil s'ouvre le 30 novembre 1992 devant la cour d'assises de Grenoble. Les voilà assis côte à côte sur le banc des accusés. L'adien chevelu est le tatoué Didier Gentil qui lui a avoué qui lui ne sait pas rétracter qui lui ne peut pas se défiler puisqu'il est plombé par son ADN retrouvé sur le corte-cellé. Immature, instable, inculte, affabulateur, influençable, voilà comment l'ont décrit les témoins hier à la barre, son propre frère et les éducateurs. Didier Gentil est un paumé, abandonné par sa mère, balotté de la das, envoyé d'accueil, menteur, voleur, un numéro sur un dossier. Mais je, a-t-il dit, c'était de faire ce qui est interdit. J'ai toujours eu l'esprit d'un gosse de 10 ans. Je ne suis jamais devenu adulte. Il est d'ailleurs resté impassible lorsque sa mère est venue témoigner. Il n'a pas sourcillé lorsqu'elle a prononcé cette phrase terrible. Ce qu'il a fait est atroce. Didier n'est plus mon fils, je me l'enlève. Grenoble, Brigitte Reynaldi, Europe 1. On s'arrête bien sûr longtemps sur la question des horaires. C'est la clé de tout. Richard Romand pouvait-il, oui ou non, être physiquement sur les lieux du crime au moment du viol et du meurtre ? Le dossier d'enquête suggère que non. La plupart des témoins interrogés pendant l'enquête disent qu'ils l'ont vu au café entre 21h et 21h30 lors du crime. Seulement voilà, 4 ans plus tard devant la cour d'assises, ils ont tous changé de pendule, comme un seul homme, tous. Ils s'en souviennent maintenant. C'est à 8h30 que je l'ai vu. Je me suis trompé, ce n'était pas à 9h30, c'était à 8h30. Je l'ai vu au café à 8h30. Si c'est 8h30, du coup, il avait largement le temps de rejoindre Gentil et donc de violer. Le président s'étonne de leur revirement. Ils bafouillent, mais ils ne bougent pas. C'était 8h30 et puis voilà. Et de toute façon, ils ont juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, bref, les premiers jours ne sont pas du tout favorables à Richard Romand. Jusqu'à l'arrivée d'un témoin inattendu. Il s'appelle Christian Scellarié. Scellarié. Ça n'est pas un habitant de la mode du Caire. J'étais en vacances à l'hôtel avec ma femme et vers 9h30, j'ai vu l'Indien chevelu en pagne qui buvait sur la terrasse. Ce que je veux dire ici, c'est que quelques jours après le drame, les gendarmes sont venus m'expliquer que 9h30, ce n'était pas possible, que j'avais dû me tromper, que ça ne collait pas et que ça serait bien que je change mon témoignage pour dire que c'était 8h30. Au début, j'ai refusé et puis ils ont insisté en me disant 9h30, ça rendrait service à ce salaud. Alors, j'ai cédé et à l'époque, j'ai changé mon témoignage. Maintenant que je perçois l'enjeu de tout ça, évidemment, je regrette. C'est à 9h30 que je l'ai vu. Un murmure s'élève au-dessus du public. Le vent vient de tourner. Même l'avocat général a l'air secoué. Le lendemain, Didier Gentil craque. Je ne sais pas si Romand il était là. J'ai peut-être inventé. Il faut me soigner. Je te demande pardon à Richard. Incroyable retournement. La sale est stupéfaite. A commencer par la famille de Céline. Ça fait 4 ans que toute leur haine est dirigée vers Romand. Et le coup de grâce vient de l'avocat général. Je vous demande l'acquittement de Richard Romand. Le 17 décembre 1992, à midi, la cour se retire pour délibérer. Ça dure 5 heures. Et le verdict découle des débats. Didier Gentil est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. et Richard Romand est acquitté. Hurlement sur les bancs de la famille Jourdan. Le père, l'oncle et le grand-père de Céline sortent de la salle d'audience. Ils sont furieux. Ils ont honte ! Honte ! On a honte de la son fralité. Vous avez vu le quartier d'acquitté ? On a honte de la son fralité. Là, voilà ! Et dans un geste de désespoir, les Jourdans brûlent leur papier d'identité devant la foule. Richard Romand est libéré le lendemain matin. C'est la fin d'un désastre judiciaire et surtout, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille ? Je crois que c'est à leurs avocats d'être courageux et de leur dire la vérité. Je crois que c'est aussi à vous, la presse. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce procès que vous avez recueilli, mais c'est aussi à vous, maintenant que vous avez tous les éléments du dossier, de pouvoir discuter chaque point précisément. Il est arrivé à étaler tout ça correctement et que la vérité éclate pour tous. Il est libre et il est peut-être temps que la vérité éclate au grand jeu. Romand a un sérieux problème psychiatrique. C'est un malade. Avant l'affaire, il a fait deux séjours en hôpital psychiatrique. Et après l'affaire, un soir, la police le retrouve au bord de la Seine, en train de parler aux armes. Et il est à nouveau interné. quand il sort, il va vivre chez sa mère, à Annecy. Il est déclaré adulte handicapé. Mais comme beaucoup de malades psychiatriques, il se soigne mal. Ça fait partie de la maladie. Et jamais, jamais, il ne retrouve l'équilibre. Vingt ans après le drame, on le retrouve mort dans son appartement de Haute-Savoie. des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Vous publiez vos mémoires, Henri Leclerc, qui s'appelle La parole et l'action et qui paraissent aux éditions plurielles, mémoire dans laquelle vous consacrez une vingtaine, vingt-cinq pages à cette affaire. Alors, j'avoue, j'avoue que j'ai été quand même surpris que vous ayez accepté de débriefer cette histoire qui a plus de plus de trente ans. C'est donc qu'elle vous a marqué ? Peut-être plus que d'autres ? Ah oui, c'est une histoire qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce qu'au départ, n'est-ce pas, nous sommes en face d'une affaire abominable. Enfin, on est tous émus. Toute ma vie, je garderai l'image de la photo de cette petite fille. Vous savez, une petite fille de sept ans qui était édentée. Elle avait perdu ses dents de lait. Et vraiment, ce visage m'a pu le versé. Et voilà quelqu'un qui avait avoué. Donc, c'était terrible. Et quand son frère m'a demandé de le défendre, j'ai accepté. Mais c'est lourd. C'est-à-dire que quand on accepte une affaire comme celle-là, qui est, en plus de cela, vous avez l'opinion publique, une violence inouïe dans la presse. Et je dirais qu'on sent la même réaction. Et moi, j'ai vu le dossier. C'était terrible. Alors, quand j'ai vu les aveux, mais surtout les témoignages, etc. C'est-à-dire que j'ai fait le même chemin que celui que fera par la suite Lionel Duroy et que fera le juge d'instruction, d'ailleurs, à la fin du dossier. Mais là, j'ai été ébranlé. Et puis, quand j'ai été le voir, je me suis rendu compte que dans les questions que je lui posais, d'abord, il était certain que ses aveux étaient de faux aveux. on peut s'interroger là-dessus, et en même temps, j'ai été convaincu qu'il était innocent. Très vite. Par lui ? Oui, par lui. Pas par ses affirmations d'innocence. Quand on est un vieil avocat, vous savez, les affirmations... Vous aviez 45 ans à l'époque, vous n'étiez pas un vieil avocat. J'avais un peu plus, quand même. J'avais 50... Et des poussières. J'avais 50 et quelques années. Bon, mais c'est pas grave. Quand on est un jeune avocat, on sait pas bien, mais au fur et à mesure que la vie se déroule, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui nient les faits. On a le dossier, on est obligé au bout d'un moment de leur dire, écoutez, vous n'y avez des faits, mais moi, je peux pas vous défendre sur cette base. Bien. Là, non. Là, non. Mais jusqu'à quel point est-il malade psychiatrique quand vous parlez avec lui ? Alors, non, certainement pas. Moi, je suis convaincu que Richard Romand n'est pas malade psychiatrique. Ses séjours à l'hôpital psychiatrique avant, non, c'est pas sérieux. La vérité, c'est que c'est cette affaire qui l'a rendu fou. Car, en fait, vous imaginez, voilà un homme accusé de la plus horrible des choses et qui a été amené à voir. Alors, pourquoi il avoue ? Alors, ça, vous savez, on peut en discuter longtemps, mais cette histoire est très caractéristique. Il est seul dans la gendarmerie. Il y a Gentil à côté qui l'accuse. Mais lui est Gentil, il accuse, et Gentil, dans son idée, c'est qu'il sera condamné pour le viol, d'accord, mais pas pour le meurtre. Et donc, il ne sera peut-être pas condamné à perpète. C'est en plus l'idée de son avocat. Et là, il est acculé. C'est-à-dire que la foule crie à mort devant la porte. Le procès-verbal, où il avoue, est un procès-verbal qui fait une page. Ce n'est pas énorme. C'est une synthèse. Il commence à 19h et il est clos à 7 ou 8h du matin. Et donc, là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, entre 19h et 8h du matin, on résume la conversation à une page. Voilà, on la présume, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas et effectivement, si vous voulez, c'est caractéristique des fois, moi, dans mon existence, dans ma vie professionnelle, j'ai connu plusieurs fois de faux aveux. Plusieurs fois. Et c'est toujours, au début, c'est toujours invéssemblable d'avoir l'impression qu'on va réussir à convaincre personne. Là, je crois qu'on pouvait les convaincre. Et assez rapidement. Parce que, une chose très simple, au début, quand il commence à avouer, il va avouer tout ce que les gendarmes connaissent déjà. Et puis, le procureur de la République, qui joue un rôle très agressif dans cette affaire, le procureur de la République désigne d'autres gendarmes qui sont les gendarmes de la police judiciaire d'Aix-en-Provence. Ces gendarmes ne connaissent pas les lieux. Ils ne connaissent pas les faits. Et à partir de ce moment-là, Richard Romand ne dit que des choses qui sont contraires. Il dit, je suis parti par là. Il dit, je suis parti à telle heure. Et on s'aperçoit que, là, il dit tout un tas de choses qui sont contraires à ce qu'il avait dit la première fois. Aux gendarmes du coin. Aux gendarmes du... Alors ça. Sauf que les nouveaux gendarmes, enfin les gendarmes de loin, d'Aix-en-Provence, ils ne réalisent pas. C'est des vrais pros. Ils ne réalisent pas. Ils n'ont pas connaissance du dossier. Ils sont arrivés tout de suite à chaud, etc. Et là, il dit, et quant à l'audience, par exemple, je dirais à un gendarme, mais pourquoi vous n'avez pas dit qu'il y avait une tentative de strangulation, par exemple ? Mais il dit, parce qu'on ne le savait pas. C'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Ça, c'est très intéressant. Et c'est cette histoire extraordinaire d'un homme qui est acculé, entouré par un certain nombre d'autres hommes. Il ne parle pas de violence. Il est quand même attaché tout nu à un mur. Pendant l'interrogatoire ? Pendant l'interrogatoire. Et donc, il est dans une situation où il veut en sortir. Il veut en finir. Et là, il finit par comprendre qu'en avant, il finira. Alors, il avoue mal, etc. Toute l'histoire est connue. S'il avait eu un avocat, comme c'est obligatoire aujourd'hui, ça aurait tout changé ? Bien évidemment, ça changeait tout. C'était d'ailleurs une des affaires dont je me suis servi quand en 2011, j'ai appuyé beaucoup les tentatives de réforme de la garde à vue permettant d'y avoir un avocat. Les faux invoes deviennent très rares aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'est très rare. Là, nous avons quelqu'un qui est seul et qui se met d'accord avec les gens qui sont autour de lui. Alors ça, c'était la première grosse difficulté. Et puis alors, il y avait l'atmosphère qui était épouvantable, si vous voulez. C'était effrayant. C'était très dur. Mais ça, ça ne vous fait pas peur d'aller affronter... Écoutez, ça ne me fait pas peur. La populace vengerait-ce. Écoutez, la peur, ça ne va pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire que ça peut vous attirer aussi que d'aller pourfendre l'opinion publique. Mais ça, d'abord, c'est terrible, si vous voulez, parce que, évidemment, vous avez la prise à partie, y compris dans la presse, qui est violente à votre égard, y compris, bon, c'est un coup, mais dans l'ordre de la Constitution, je vais avoir des coups quand même forts. Alors justement, j'ai tiré de ce livre ce petit extrait que je voudrais lire. Il est une image qui me colle à la peau. Quand j'arriverai au bout de mon chemin, on ne verra pas un avocat plaidant avec passion, ni un militant haranguant des assemblées micros en main, mais un homme de 55 ans échauffelé, le visage couvert de sang, entouré de gendarmes. C'était le 16 juin devant le café de la Poste à la Maud du Caire et ça me collera à la peau. Ça vous amuse en même temps ? C'est-à-dire que, si vous voulez, étant donné la façon dont toute cette histoire s'est terminée, c'est à souvenir d'un instant, mais un instant dur. Je n'ai pas eu une tentative de meurtre contre moi, mais enfin, j'ai reçu une tarte à la crème, ce qu'aurait été... Pour commencer. Mais cette tarte à la crème a été envoyée avec l'assiette. L'assiette s'est brisée sur mon visage et m'a coupé le lobe de l'oreille. Alors, le lobe de l'oreille, je ne le savais pas, c'est très spectaculaire. Ça pisse le sang. Ça pisse le sang. Et puis alors là, j'ai essayé de me mettre à côté pour me débarbouiller dans les toilettes, ils ont enfoncé la porte, je me suis trouvé dans une salle, là j'ai reçu les pots de boutard, des choses, j'avais ma jeune associée collaboratrice à l'époque et qui sera mon associé après, mais il y a le brouquet qui faisait le coup de poing devant moi, qui va avoir un oeil au beurre noir très vite. Et moi, je perds ma chemise, etc., on récupère tout ça et puis à le moment, les gendarmes, là j'essaye de me battre mais c'est des gens qui ne veulent pas me tuer, mais ils veulent m'humilier, ils veulent me frapper et à un moment, la porte de la pièce est enfoncée par des gendarmes qui me prennent pour un manifestant qui m'attrape, je dis qui je suis et là, ils m'emmènent... Et ils vous protègent. Ils m'emmènent manu militari, enfin ils m'emportent à la gendarmerie où je me lave et bon... Mais ça, ça dit aussi quelque chose sur le rôle de l'avocat qui n'a jamais été compris par l'opinion publique ni dans cette affaire ni dans d'autres, c'est-à-dire que les gens disent l'avocat pense comme le criminel et donc il est un bout du criminel. Mais non, mais bien sûr. Alors si vous voulez, le problème c'est qu'on défend quelqu'un qui est accusé d'une chose abominable. Mais je dirais que là, nous avons quelque chose, c'est qu'en plus cette personne est innocente. Et évidemment, la condamnation d'un innocent c'est ce qu'il y a de pire. On en disait déjà, on l'a toujours dit, si vous voulez, le président Lamoignon au XVIIe siècle disait il n'y a pas de pire mal de la justice que la condamnation d'un innocent, il vaudrait mieux acquitter mille coupables. Bon, c'est évident. Tout le monde le comprend. Parce que la condamnation d'un innocent c'est quand même effrayant. Mais pour ceux qui ont subi la chose, il est coupable dans leur tête. Et donc c'est très difficile. Vous avez quelqu'un qui le défend. Je dirais qu'en plus, lorsque la personne est convaincue d'avoir commis ses actes, il faut encore le défendre. Il faut encore le défendre pour le ramener vers les êtres humains, pour montrer que cet homme, il va être jugé, mais il doit être jugé de façon strictement nécessaire, comme dit la déclaration des droits de l'homme. Et donc, là, l'avocat est dans une position qui est difficile, et pourtant, c'est un témoin de l'humanité, c'est nécessaire. Il faut se rappeler du contexte, Henri Leclerc, Donc, François Mitterrand vient d'être réélu président de la République, quelques mois plus tôt. Vous, vous êtes qualifié, d'ailleurs, votre livre porte le sous-titre d'avocat militant. Oui, je ne suis pas encore président de la Ligue des Droits de l'Homme, je ne serai que quelques années plus tard. Avocat militant, supposé homme de gauche, vous diriez homme de gauche ? Je le dis, oui. Et donc, Joël Romand, de la Revue Esprit, frère de Richard, étant lui aussi un homme de gauche, vous un homme de gauche Mitterrand au pouvoir, ça peut donner l'impression d'une espèce de connivence. Tout ce que vous voudrez, bien sûr, bien sûr, mais si j'ai le courage de le défendre, est-ce que c'est parce que ce qui, dans ma peau, dans ma vie, fait de moi un défenseur, un passionné des droits de l'homme qui m'amènera effectivement à la présidence d'une grande association, si j'ai consacré ma vie à cela, en même temps, il est bien évident que vous devez comprendre à quel point c'est pour moi une nécessité. Et c'est une nécessité quelles que soient les difficultés. Et je reconnais volontiers que cette affaire a été très difficile. Elle a été très difficile à porter. Il en faut des heures. Et quand on arrive à cette conviction absolue qui était la mienne de l'innocence de Richard Romand, vous imaginez le traque que l'on a quand on arrive à l'audience de se tromper, de ne pas faire ce qu'il faut, de faire l'erreur qui lui amènera à condamner un innocent. C'est très dur pour un avocat. Ceci étant, c'est notre métier. Il n'y a pas d'héroïsme particulier. Mais à votre avis, si Richard Romand n'est pas le frère de Joël Romand, si donc Richard Romand n'a pas pour avocat Henri Leclerc, si Richard Romand prend maître tartampion absolument numéroté dernier au barreau d'Aix-en-Provence, il est condamné ? Écoutez, je n'en sais rien, ça dépend de l'avocat, mais ça dépend pas seulement de l'avocat. Ça dépend des faits. Ça dépend du juge d'instruction. Car ce juge d'instruction C'est lui qui le sort au départ du dossier. Alors bien sûr, ce juge d'instruction, je l'ai discuté avec, ce juge d'instruction, nous avons vu ensemble, par exemple, le film de reconstitution et nous nous sommes aperçus que ce film de reconstitution dont tout le monde disait qu'il prouvait la culpabilité, prouvait au contraire l'innocence. Ce juge d'instruction aurait pu faire le même chemin, peut-être, ou un autre avocat. Vous savez, il y a un certain nombre de circonstances, en tout cas, j'ai été l'avocat qui a été là. Bon, je l'ai été et j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon métier. Et si vous voulez, il est évident que ce métier est compliqué lorsque, par exemple, j'ai rédigé la grande note juste avant l'ordonnance de non-lieu. Il résume les raisons pour lesquelles je crois à l'innocence. Il fait qu'on confronte les déclarations, tout ce qui s'est passé, les déclarations des gendarmes, les déclarations de tous ceux qui étaient dans ce vase clos. J'étais parti en Grèce à l'île de l'Espécé pour les vacances avec mes enfants. Ah d'accord. Non, dans les vacances. Mais j'avais apporté mon dossier. Et j'ai passé les 15 jours dans la cave de la maison parce que là, c'était le sens droit qui était un peu frais à travailler et à reprendre le dossier. Mais ligne par ligne, c'est donc un travail qui est aussi... Pour ne pas se tromper, dire voilà, je suis convaincu de ça, mais vérifions que ça marche bien et pour trouver d'autres points dans le dossier qui... Donc, le travail d'avocat est à la fois un travail intellectuel, un travail de réflexion, mais c'est aussi un travail de conviction. Et c'est vrai qu'on peut avoir affaire à une hostilité de l'opinion. Mais c'est le métier. Il faut faire un autre métier. Les gendarmes. Il faut être avocat général. Oui. Les gendarmes. 1988, vous avez plus de 50 balais. Moi, j'ai pas loin de 30 balais. Et j'ai le sentiment qu'à l'époque, la gendarmerie, la police, c'était des organismes sérieux, honnêtes. Et on découvre dans cette histoire, à travers ce témoignage au procès, que les gendarmes sont allés faire changer le témoignage de certaines personnes pour amener Richard Romand devant les assises. C'est stupéfiant. C'est très caractéristique ce que vous dites là. Moi aussi, les gendarmes, d'ailleurs, les gendarmes, surtout les gendarmes de villages, enfin, ce sont des gens qui sont au service, c'est un vrai service public. Seulement, la grande erreur du procureur de la République, c'est d'avoir confié aux gendarmes locaux l'enquête. L'enquête. Oui, aujourd'hui, ça partirait... Mais attendez, ces gens-là, c'est des gens du village. Et au fond de leurs convictions, ils partagent les convictions du village. Et de Jupert Jourdan. En plus de ça, ils n'aiment pas tellement Romand, parce que Romand, on le soupçonne de fumer du H, ou des choses comme ça. Et donc, les gendarmes, c'est eux qui ont découvert la petite fille, morte. Oui, ils ont l'image. C'est eux. C'est la copine de leurs propres enfants. Elle va à l'école avec elle. Et c'est eux qui vont annoncer aux parents que la petite fille est morte. C'est horrible. Donc, les gendarmes, ils sont... confiés ça aux gendarmes. Quand Romand est entendu, il est entendu par ces gendarmes qui sont au comble de l'émotion, de la douleur. Et donc, qui perdent un peu de lucidité. Moi, je crois que les gendarmes étaient tout à fait convaincus de sa culpabilité. C'est justement parce qu'ils étaient convaincus de sa culpabilité qu'ils ont, par exemple, été voir ce... Je n'entre pas sur les détails. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains petits détails, mais ça n'a aucune importance. L'ensemble de ce que vous avez raconté, parfait. Quand ils vont voir ce type, ils disent, ce n'est pas possible, ce type nous fout de notre enquête en l'air. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le voir et ils lui disent, monsieur, ils sont convaincus que je revends être un salaire. Grâce à vous, ce salopard va sortir. Ils le disent. Bon, alors, c'est bien entendu une faute, c'est une erreur, etc. Mais, par un certain côté, je les comprends. Je ne veux pas me faire l'avocat des gendarmes. Je n'ai pas été très gentil avec eux à l'audience. Il faut bien le dire. Non, mais c'est bien qu'on ait créé depuis les brigades de recherche au niveau départemental, ou d'autres choses. Il y a bien entendu cette garde à vue contradictoire avec la présence d'un avocat. Vous savez, il y aurait eu un avocat à la mate du Caire. Normalement, c'est un avocat qui serait venu digne. Il aurait fallu qu'il vienne. Déjà, c'est compliqué aujourd'hui, cette histoire-là. Il faut qu'il vienne. Et là, même le plus nul des avocats suffit à empêcher certains comportements. Vous savez, un vieil avocat comme moi, j'ai eu tellement de fois l'habitude d'avoir des gens qui se plaignaient d'avoir été l'objet de violences en garde à vue. Oui, pour ceci. Certains, j'ai même fait condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour des violences en garde à vue. Mais, ces violences en garde à vue, elles n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'avocat. Même s'il est nul, même s'il est idiot, il est là. Et même s'il gêne un peu l'interrogatoire, disent les policiers. Oui. Notamment lorsque l'avocat dit de faire usage au droit de se taire. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est fondamental dans le problème. Le droit de se taire. C'est idiot, d'ailleurs, on a forcément le droit de se taire, on ne peut pas vous forcer à parler. Mais le fait qu'on dise aux gens qu'ils ont le droit de se taire, ils peuvent se taire, c'est un principe fondamental qui vient plus d'ailleurs du droit anglo-saxon, des Anglais, que dans notre tradition inquisitoire. Mais, il faut le dire, c'est vrai que les gendarmes, bon, la vérité, c'est que je suis convaincu que la présence de l'avocat en garde à vue facilite l'émergence de la vérité. Ça, c'est l'affaire qui l'illustre parfaitement. Mais cette affaire l'illustre parfaitement. Alors, il y a aussi la question, chez moi, c'est un sujet de préoccupation parce qu'on la retrouve dans des centaines d'affaires criminelles, les mutations permanentes des juges d'instruction. Il s'en est fallu de peu qu'au fil des changements continu de juges d'instruction, cette affaire n'aboutisse jamais. Mais c'était épouvantable. Au début, il y a les 27 premiers mois de détention, vous disiez tout à l'heure, après, il en a eu une vingtaine d'autres. Bon, il a eu 47 mois de détention. La cour de cassation lui a accordé une indemnité de 100 000 francs. Ce n'est pas terrible, terrible. Mais le juge, le juge, alors, on a un premier juge qui est une jeune juge de 25 ans, la plus jeune de France. Oui, c'est ce que vous dites dans votre bouquin. C'est la plus jeune juge d'instruction de France. Elle va être fiancée. Elle va être fiancée. Elle va partir avec quelqu'un. Il va se marier. Elle va avoir... Mutation. Puis une autre. Un troisième. De temps en temps, on voit réapparaître le juge des enfants. C'est lui qui est à la Constitution. Qui sera très bien, d'ailleurs. Et puis un autre. Et puis finalement, ce juge d'instruction qui va reprendre tout le dossier. On a eu beaucoup de chance d'avoir ce juge d'instruction qui reprenne tout le dossier. C'était très important parce que la Chambre de l'instruction a fait n'importe quoi, il faut bien le dire. Il y avait une telle pression de l'opinion. Vous savez, quand l'affaire est venue devant la Cour d'appel après le non-lieu, on ne savait pas comment me faire entrer au paquet de justice. Par les souterrains. Je suis rentré par les souterrains. C'est inouï. Oui, mais comment fait-on ? Puisqu'on peut expliquer ça. Les juges, pour bénéficier d'avancements, sont obligés de muter. Mais oui ! Par ailleurs, il y a les congés maternité, les arrêts maladie, les mariages, vous venez d'en parler. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'un juge qui prend un dossier va le mener jusqu'au bout ? Je crois que ça doit faire partie des réformes. Mais vous savez, la réforme de la justice, de la procédure pénale, moi c'est un problème sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Depuis longtemps, j'y crois. J'ai participé à la grande commission d'Elmas Marti qui avait proposé la suppression du juge d'instruction. Un autre système. Bon. Mais je pense effectivement qu'une réforme globale de la procédure est nécessaire. Alors, le nouveau garde des Sceaux a promis, je pense, avec l'accord et même peut-être sur la suggestion du président de la République, des états généraux de la justice. La solution, c'est peut-être la co-saisine. C'est-à-dire deux juges saisis en même temps. S'il y en a un qui part, au moins, il reste l'autre. Moi, je pense plutôt qu'il faut permettre que le parquet lui-même fasse des enquêtes, mais avec présence de la défense. C'est-à-dire que... À l'américaine. À l'américaine. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail. Ce n'est pas l'américaine, mais il y a des modifications possibles. On devrait y réfléchir. Le parquet, il peut muter aussi. Notre système, avec aujourd'hui la co-saisine, bon, on peut discuter éternellement de ce système. Mais il est évident qu'on voit dans cette affaire et dans d'autres... Que c'est un frein. On voit la malfaçon de notre procédure et on a essayé de l'améliorer un peu. Si vous voulez, maintenant, par exemple, ce n'est plus depuis 2002, ce n'est plus le juge d'instruction qui place en détention. C'est le juge des libertés. C'est le juge des libertés. Donc, on a créé ce nouveau juge auquel on a fini après des années et des années par donner un statut qui est le juge des libertés. Ça, c'est une réforme qui était une réforme indispensable. On est en contradiction avec tous les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais enfin, il y a ça, il y a eu d'autres modifications. La co-saisine, il n'empêche que je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est encore pas parfait. Loin d'ailleurs, il y a eu l'avocat en garde à vue qui me paraît être une réforme essentielle. Essentielle. Alors, j'ai noté que vous n'avez pas été gardeux des sceaux. Non, vous l'avez bien noté. Alors, en tant qu'homme de gauche, pas de peau, c'est Badinter qui vous pique la place de 81. Oh, bon, non, c'est pas Badinter. Attendez, Badinter était... A 95. Personne ne pouvait être quand on venait de dire « Ma conscience m'impose de supprimer la peine de mort, quelle que soit l'opinion publique. » C'est un acte très courageux. Il est évident que son ami Badinter, moi, je ne l'étais pas... Vous savez, j'ai fait un peu de politique dans ma jeunesse, dans le parti de Michel Rocard qui s'appelait le PSU. Mais après, je n'ai plus fait de politique politicienne. J'ai fait... Vous manquiez de réseau, vous voulez dire ? Non. Non. Non, je n'ai pas eu envie. Ça s'est posé, la question ? Non, je n'ai pas eu envie. J'ai fait dans ma jeunesse et à un moment, j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait... Donc, par exemple, parce qu'il y a une fenêtre quand Jospin devient Premier ministre. Oui. Il peut penser à vous à ce moment-là ? Non, il ne pense pas à moi. Pourquoi ? Parce qu'il sait, il sait forcément et tout le monde sait forcément que ça ne me fait pas envie. C'est-à-dire qu'on me reprochera effectivement d'être un homme qui parle et pas d'un homme qui fait. Mais le problème est de savoir quelles sont les aptitudes de chacun. Et je ne suis pas certain que je sois fait pour faire de la politique et pour... Oui, je suis beaucoup plus fin. Je ne suis pas fait pour exercer le pouvoir mais plutôt pour en dénoncer les excès. Voilà. Vous reconnaissez que c'est le plus confortable. Mais je ne le dis pas. J'ai pris la solution la plus confortable mais vous savez, quand vous défendez Romand, on peut dire tout mais on ne peut pas dire que c'est confortable. On est d'accord. J'aimerais bien vous entendre sur Éric Dupond-Moretti qui est donc, lui aussi, un homme de gauche à l'origine qui consent, lui, à devenir garde des Sceaux qui était un avocat extrêmement brillant, peut-être le meilleur de sa génération. Comment est-ce que vous jugez son passage de la position d'avocat à la position d'homme politique ? Premièrement, ça me montre que jamais j'aurais pu faire ça. Deuxièmement... Parce qu'il avale des couleuvres ? Parce qu'inéluctablement, il agale des couleuvres. Inéluctablement, si vous voulez. Je pense que même Badinter, si dans les six premiers mois, ce qu'il a fait était extraordinaire, à un moment, je me souviens très bien qu'à cette époque, même à un moment, à la fin, en 85, j'ai critiqué la politique du ministère de la Justice à l'égard des prisons. comme c'est un ami proche. Il m'en a beaucoup voulu. Donc, si vous voulez, la politique nécessite des compromis. Je ne dis pas des compromissions, vous voyez, je dis des compromis. Elle nécessite effectivement de construire un certain nombre de choses. Moi, je dénonce les accès. Je me sens plus apte à faire cela. Mais il est décevant, Dupont-Moretti ? Non. Écoutez, j'attends. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que pour l'instant, il a des projets. Il a ce projet qui a été suggéré par le président de la République des États généraux de la Justice. Moi, j'y participerai. S'ils viennent, bien sûr. Moi, je n'ai rien contre. Si ça peut faire progresser les choses, j'irai bien évidemment. Je ne fais pas de politique sur ce sujet. Et Dupont-Moretti, moi, j'attends de voir, effectivement, dans la conduite des affaires du ministère de la Justice, je ne vois pas de reproche à lui faire. Laissons tomber, si vous voulez, ce qu'on lui reproche pour d'autres choses. Bon, ça, c'est pas le problème. Mais c'est un avocat remarquable. On est d'accord ? Non, bon, attendez, c'est un avocat remarquable. Bon, ce n'est pas seulement des affaires qu'il a gagnées. Moi, je le connais bien. Très bien. Je l'ai connu tout jeune. Mais je le connais bien. Et c'est un avocat remarquable. Il a accepté ça. Moi, j'étais un peu surpris. Moi aussi. Voilà. Lui aussi, je crois. Non, non, mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Je crois qu'il est assez content. Il essaye de faire... Il va faire son travail. Mais j'attends, si vous voulez, maintenant, les petites réformettes qu'il y a eu jusqu'à présent, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je l'en ai dénoncé certaines, d'ailleurs. Mais il y a ce grand projet d'État généraux de la justice. Bon, on verra ce qu'il fait. Vous savez, les ministres de la justice, moi, j'en ai connu beaucoup. J'ai eu des chemins à partir avec certains d'entre eux. Ça n'a pas été facile toujours. Il y en a certains avec lesquels j'ai été en conflit. Il y en a d'autres que j'ai... Bon, Badater, j'étais un ami de 30 ans. Bon, c'était bien sûr. Mais puis le combat commun qu'on avait mené, à la fois contre la peine de mort ou contre la loi Sécurité et Liberté, nous rapprochait beaucoup. Arpaillant, j'ai eu de très bons rapports avec Arpaillant. Je n'ai pas eu de mauvais rapports avec la plupart des gardes des Sceaux. J'ai eu de très bons rapports avec Christiane Taubira. Ça ne nous étonnera pas. Non plus. Je peux dire votre âge ? Oui ? 87 ans. Absolument. Jusqu'à quel point vous travaillez encore ? Vous savez, non, je ne travaille plus. J'ai pris ma retraite. Du tout ? Non, attendez. J'ai pris ma retraite. Et je travaille. Mais enfin, vous savez, on commence à 87 ans à faire un peu attention à des problèmes. Je vois mal. Il y a un certain nombre de choses de ce genre qui font que le métier d'avocat, pénaliste, essentiellement, j'ai eu deux grandes spécialités, la presse et le droit pénal. Et le métier d'avocat, quand on est un avocat d'audience, quand on est extrêmement fatigant, très dur, très physiquement difficile. Et donc, il y a un moment où il faut se dire, attention, il ne faut pas plaider l'affaire de trop. Mais ça vous manque ? Évidemment. Évidemment. Mais j'essaye de faire avec Contre mauvaise fortune mon cœur. Et puis, je fais d'autres choses. J'essaye d'écrire. Je parle. Je viens vous parler. Je parle à d'autres. J'essaye de transmettre ce que je sais à d'autres. Merci infiniment, Henri Leclerc, d'avoir accepté de débriefer l'une de ces histoires qui a marqué votre carrière. Et je rappelle ce livre, ce gros livre qui paraît aux éditions plurielles, La parole et l'action, sous titre itinéraire d'un avocat militant. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage ST' 501